si je te dis là comme ça que je sors du mcdo que je viens de manger au mcdo quelles sont tes pensées qu'est ce que tu te dis est ce que tu es en train de me juger en train de me dire l'ingen c'est de la malbouffe l'ingen tu devrais pas manger ça ça fait grossir ça enrichit des américains etc etc ce que j'ai envie de te partager c'est que plus tu juges les autres plus ça montre que tu es quelqu'un qui se juge soi-même et aujourd'hui j'aimerais te parler de non-jugement dans le but déjà de t'aider à mieux coacher et dans le but de mieux t'apprécier et mieux t'aider alors ça veut dire quoi ce non-jugement typiquement quand tu coach un client c'est très important d'être le plus neutre possible en termes de jugement si quelqu'un te dit je fais ci je fais ça et ça te paraît irrationnel et dans ta tête tu te dis oh mais quel boulet oh là là encore quelqu'un comme ça impossible de l'aider le moment où tu commences à juger quelqu'un de cette manière là c'est que tu devrais plus la coacher ou et où d'ailleurs c'est le moment de faire un gros travail sur toi donc le but c'est pas non plus de se juger de se juger tu vois ce que je veux dire ou pas ok tu vois quand tout à l'heure je t'ai dit est-ce que tu m'as jugé quand je t'ai dit que je sortais du McDo avec un pote est-ce que tu m'as peut-être jugé mais je veux pas que tu te juges de te juger sinon ça sort vraiment plus et ce non-jugement est indispensable pour être heureux parce que si à chaque fois qu'on échoue dans quelque chose on se critique c'est extrêmement difficile d'avancer dans la vie parce que ton cerveau il peut pas en même temps critiquer et en même temps vouloir croître tu vois ce que je veux dire ou pas tu peux pas alors je suis pas très jardinier mais tu peux pas et en même temps te plaindre que les tomates ne poussent pas et être dans l'énergie de planter des plantes tomates tu vois c'est les deux ne sont pas compatibles tu peux pas et en même temps dire à ton enfant t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais et en même temps être en train de travailler avec lui et de chercher à progresser parce que de toute façon pendant que tu le critiques tu peux pas travailler et puis même dans quel état émotionnel tu le mets et après il a plus envie de réviser donc ce non-jugement j'aimerais te parler partager peut-être encore une fois de trois aspects de ma vie pour t'aider à mieux conscientiser mieux comprendre ce que c'est et dans le but de t'aider à mieux t'accepter et à mieux affirmer qui tu es aussi alors justement parlons de ce McDo c'est pas pédagogique de vouloir progresser dans un aspect de sa vie si on est trop dans le jugement typiquement si je veux perdre du poids bon j'ai pris 15-20 kilos depuis 10 ans à cause d'une certaine forme de sédentarité liée au travail et j'aimerais perdre du poids et à un moment j'ai pris un programme d'accompagnement pour la perdre du poids qui nous disait de manger ci et de manger ça et le risque quand on est accompagné dans un truc c'est qu'on se juge oh bah en fait t'es un gros loser c'est normal que t'aies pris du poids t'aies fait ça 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 le problème quand t'es dans cette démarche là c'est que ça va créer quelque chose de tellement désagréable que paradoxalement tu vas même tamponner et on parlera de ça demain en gros si je suis dans une démarche de perte de poids et qu'on me fait culpabiliser parce que je mange n'importe quoi c'est quoi la réaction que j'ai envie que je vais faire que je vais avoir pour compenser le fait de me juger ou qu'on me juge ou que je me sente jugé bah je vais manger du chocolat pour évacuer cette émotion là donc voilà ça c'est un danger quand tu veux perdre du poids ou quand tu veux progresser dans certains trucs surtout ne pas dire voilà ça ça moi j'accompagne beaucoup de coachs qui sont en mode oh je suis nul en technique oh je suis nul sur les réseaux sociaux gentiment je les interdis de dire ça en fait parce que non seulement ça t'aide pas ça te décourage mais ça t'enferme en plus dans un schéma c'est à dire que bah puisque t'es mauvais sur les réseaux sociaux bah t'as l'exus pour procrastiner il n'y va plus du coup ne développe pas ton business tu vois un peu l'idée donc ça c'est une chose que j'ai envie de te partager dans ma vie de couple dans ma vie de couple pareil j'essaye de mesurer ce que je peux dire ou pas dans ma vie de couple forcément il y a cette envie d'être le meilleur mari possible et dans ma vie de parent aussi d'être le meilleur papa possible et les opportunités pour mettre en avant nos imperfections sont innombrables toute la journée il y a des opportunités de voir ce qui ne va pas alors j'ai entre guillemets la chance d'avoir une épouse qui n'est pas du genre à me critiquer tout le temps même si c'est pas de la chance parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé avec elle du style je vais lui dire que j'aime pas qu'elle me critique par exemple devant des gens ok ça c'est un autre sujet et ben je vous invite plutôt que vous critiquer quand vous voyez toutes les fois où ça se passe pas bien dans votre couple à voir ça comme des axes de progression et à vous amuser de ça et à prendre du plaisir là-dedans cool j'ai pas cette qualité plutôt que de me juger en me disant j'ai pas cette qualité cool j'ai un aspect dans ma vie où je peux progresser et au fur et à mesure que je vais progresser les gens autour de moi vont l'apprécier par contre pour que ça marche c'est très important de communiquer les choses faudra pas que les gens autour de vous aient l'impression que vous preniez ça à la légère et un dernier aspect c'est dans mon business le jugement il peut prendre la forme de comparaison donc c'est très très subtil mais il y a peut-être un mois j'ai fait ce que je n'avais plus fait depuis très longtemps je suis allé sur mon feed LinkedIn je crois et j'ai commencé à regarder plein de choses et à regarder plein de choses et à regarder plein de choses et j'étais en mode oh mais lui il fait ci c'est trop bien elle elle fait ça c'est trop bien à un moment donné il y a eu quelqu'un qui a critiqué le poste de quelqu'un que j'avais vu juste avant et j'étais en mode oh cool finalement ce qu'il fait c'est pas tout beau et ah j'ai pas aimé cette sensation d'être dans la critique et de juger les gens et de se comparer donc ce jugement il peut venir très rapidement comme résultat d'une comparaison non pertinente parce que toutes les comparaisons ne sont pas mauvaises donc faisons aussi attention à la source de notre jugement et souvent c'est la comparaison parce que si on était sur une île déserte on se jugerait pas autant n'est-ce pas donc aujourd'hui l'exercice que j'ai envie de te donner c'est que pour les prochaines 24 heures vois toutes les fois où tu te juges quand tu écris un poste oh mais ça c'est nul quand tu commences à avoir des idées ah ça je peux pas le faire voilà vois toutes les fois où tu te juges et fais la part des choses parce que je suis pas en train de dire attention qu'on a jamais de progrès à faire et qu'on ne peut pas se critiquer dans le bon sens du terme s'il y a quelque chose que vous faites qui est mauvais bah c'est mauvais et puis vous l'acceptez évidemment il s'agit pas de dire que tout ce qu'on fait est bien quand bien même c'est pas bien mais est-ce que il y a un jugement d'ordre moral derrière presque ou est-ce que c'est juste un constat et puis on cherche à avancer voilà mon exercice pour toi et j'espère que ça va t'aider à devenir un meilleur coach et à devenir toi-même une meilleure personne si t'as aimé cette session et que t'aimerais aussi du plus concret c'est cool d'apprendre tout ça mais moi je veux développer mon business je veux avoir des clients je veux savoir comment à partir de zéro je peux créer une offre irrésistible toutes ces questions-là j'y répondrai au prochain webinaire qui aura lieu le 12 décembre donc inscris-toi via le lien en description et puis on va compléter ce parcours interne avec ce parcours externe c'est que tu apprends ces réflexions ont peu de valeur si ça ne s'exprime pas dans le monde réel et j'aimerais t'aider à ça donc si tu veux découvrir les 5 étapes pour vivre du coaching en 2024 clique sur le lien en description et j'aurai grand 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 plaisir à passer ce temps avec toi parce qu'on sera en direct ou pendant une heure je vais t'apporter mes meilleurs conseils le condensé de comment développer une activité de coaching dès l'année prochaine allez à demain je vais t'apporter un petit peu et je vais t'apporter à demain merci d'ailleurs